Bonjour à toutes et à tous, c'est Zézyl, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous parler de mon loisir préféré, le jeu de rôle. On va voir ensemble c'est quoi et comment y jouer. Moi j'ai commencé au lycée et la façon dont on m'a expliqué était assez floue au début. C'est en y jouant que j'ai compris, donc j'espère vous donner l'explication beaucoup plus claire et qui va vous donner envie d'y jouer. Et je vais vous faire un parallèle avec les films. Comme ça vous allez visualiser un peu mieux que ce que moi j'ai pu avoir comme explication quand j'ai commencé. Donc le jeu de rôle c'est quoi ? C'est une histoire collaborative dans laquelle certaines personnes ont un rôle particulier. Donc on distingue deux rôles. Le rôle du MJ, MJ ça veut dire maître ou maîtresse du donjon. On a également meneur-meneuse et conteur-compteuse. Donc ça c'est des choses que vous pouvez retrouver dans les mots-clés. Donc c'est la personne qui va diriger l'histoire, qui va proposer un support de jeu. Et de l'autre côté on a les joueurs et joueuses. C'est PJ, personnage joueur, personnage joueuse, qui eux en fait vont collaborer ensemble pour résoudre l'histoire. Donc comment ça se passe ? On a le MJ qui va poser une situation comme un rédateur de films. Et il a son scénario, il a son intrigue. Mais contrairement à un film on ne connaît pas la fin. On ne sait pas comment ça va se passer. En fait la fin il dépend de tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est très collaboratif. Donc on va décrire une situation. Il pleut, il neige. Vous trouvez des traces de pas d'une créature étrange. Vous savez que des personnes disparues dans les bois, qu'est-ce que vous faites ? Et à ce moment-là vous avez le MJ qui lance le qu'est-ce que vous faites ? Ou joueuse ou joueuse. Vous pouvez vous poser sur votre support qui est une feuille de personnage. Donc c'est des caractéristiques qui décrivent c'est quoi le rôle que vous jouez. Et comme un acteur donc vous avez des choses que votre personnage sait faire et sait combattre. Il est intelligent, il sait soigner. Et vous n'avez pas besoin de savoir faire ces choses-là. Vous n'êtes pas obligé de chanter. Si par exemple vous jouez un barde, c'est simplement en fait en jetant les dés qui vont déterminer si l'action est réussie ou pas. Selon les systèmes de jeu, il en existe beaucoup. Il y en a des très simples pour les débutants et des choses un peu plus complexes qui prennent en compte beaucoup de statistiques. Moi je vous conseille vraiment de commencer avec des choses qui sont vraiment orientées débutants. Donc vous en tant que joueur ou joueuse, vous êtes un peu comme un acteur dans un film. mais sauf que vous n'avez pas de texte. C'est à vous de décrire ce que vous faites. Est-ce que vous avez envie de suivre ces traces de pas pour retrouver votre ami qui a disparu ? Est-ce que simplement vous allez rester au chaud en attendant que la tempête passe ? En fait vous discutez entre vous et vous allez décider ensemble de ce que vous faites avec votre personnage. Et quand les actions demandent vraiment des efforts, donc par exemple soigner quelqu'un, courir une longue distance, là vous jetez les dés. Et c'est à ce moment-là que je vous ai dit que vous allez savoir, selon votre personnage, vous avez des bonus ou des malus pour réussir ou malheureusement échouer. Parfois ça arrive les jets de dés et ça donne des rebondissements à l'aventure. Voilà, j'espère que déjà dans les grandes lignes c'est quelque chose qui vous parle. Vous êtes tous ensemble, il faut vraiment revoir un peu quand vous étiez petit, que vous jouiez je sais pas au plus mobile ou des choses comme ça dans la cour de récré. Vous n'avez pas forcément de règles, vous faisiez un petit peu n'importe quoi, vous couriez, vous jouez. Mais là en fait c'est un peu plus cadré, vous avez un personnage, vous avez une intrigue, il faut essayer d'évoluer là-dedans. Donc je vous conseille pour commencer d'être d'abord joueur ou joueuse, sachez qu'il y a pas mal d'endroits où vous pouvez commencer. Je pense notamment à des discords qui proposent beaucoup de parties de jeux de rôle. Vous avez aussi Opal Release sur internet qui vous propose des parties avec des gens qui sont autour de chez vous, qui est une association qui propose énormément d'initiations. Vous avez aussi des conventions qui existent comme je pense à l'Octogone à Lyon, il y a aussi la Japan Expo qui parfois propose aussi des initiations. Donc à vous de faire un petit peu le premier pas, de trouver des gens autour de vous, que ça soit en petit groupe, en petit comité avec vos amis. Sachez qu'il existe énormément de boîtes d'initiation qui vont vraiment vous aider pas à pas, vous guider pour prendre en main votre premier scénario en tant que meneur ou meneuse et en plus d'aider les joueurs et joueuses à résoudre. Il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant quand on réussit un scénario, qu'on arrive au bout. On n'est pas comme quand on regarde un film assis dans son fauteuil et on se dit mais pourquoi il fait ça ? J'aurais pas fait ça à sa place. Là cette fois c'est vous qui décidez si vous allez couper du bois tout seul. C'est votre histoire en fait. Et chacun peut collaborer et donc avancer en mettant sa pierre à l'édifice. Vous avez aussi beaucoup de genres différents. Vous avez tout ce qui peut être enquête. Si vous aimez bien regarder tout ce qui est film policier et tout ça, là vous pouvez jouer carrément sur des enquêtes. Vous avez du médiéval fantastique. Si vous aimez bien les Hobbits, Tolkien, tout ça, ça existe. Vous pouvez jouer. Vous adorez Star Wars, s'il y a de la science-fiction, il y a tout ça. Si vous aimez bien des choses un petit peu plus sombres, il y a de la dark fantasy, il y a énormément de genres différents. Vous pouvez commencer par des univers qui vous parlent, que vous connaissez déjà et après explorer plein de choses différentes. Moi c'est vraiment un loisir que je vous conseille de découvrir, d'essayer. J'étais extrêmement timide, adolescente. Enfant, je n'en parle même pas, je ne me parlais pas. Adolescente, j'ai commencé un peu à parler et c'est vraiment pour moi le jeu de rôle qui m'a permis de prendre confiance parce qu'on s'amuse. Donc en fait, cette timidité, elle part un petit peu. On fait confiance aux autres, on commence à se faire confiance aussi quand on propose des choses dans le jeu et que les gens rebondissent dessus. On se dit, c'est une bonne idée, on va essayer ça. Et des fois, on est chanceux, des fois, on n'est pas chanceux avec les dés. Ça apporte du jeu, c'est très drôle. Et les sensations qu'on vit, elles sont bien, bien plus fortes que ce qu'on peut avoir dans un film. Vous avez aussi des déclinaisons après avec le jeu de rôle. Vous avez le grandeur nature, donc là, les gens sont vraiment costumés. Et là, ils partent à l'aventure. C'est plutôt sur une grosse journée ou parfois des week-ends de 2-3 jours où il y a des châteaux qui sont loués, où les gens se retrouvent. Et ils jouent, ils ont un personnage, une petite histoire et des intrigues à résoudre. Vous, si vous jouez chez vous ou avec la webcam, simplement, vous pouvez vous permettre de mettre quelques accessoires. Je pense à ça. Moi, par exemple, quand je jouais à Cats, j'ai mes petites oreilles. Je trouve ça très sympa, très mignon. Je vais vous montrer un petit peu les accessoires. Donc, vous pouvez avoir la piste à D. Il y en a qui sont customisables. J'en profite pour parler de la copine Frimae qui me l'a fait. Donc, voilà, vous avez des pistes à D. Donc, ça se déplie. Comme ça, vous pouvez le mettre à plat dans vos affaires. Vous avez évidemment l'aider. Je vais vous les montrer. L'aider, il y a plusieurs faces. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Vous avez le D20 qui, clairement, est caractéristique de Donjons et Dragons. Je ne l'ai pas sorti, je vais vous le sortir là tout de suite. Vous avez le D100. Donc, c'est un D10 et un D100. Je vais vous montrer que le 0, en fait, ça, c'est un petit peu les choses qu'il faut vraiment dire à les gens qui débutent. Le 0, en fait, c'est le 100. Et le 0, ici, c'est un 10. Voilà. C'est un D qui va de 1 à 10. Donc, le 0, à chaque fois, c'est 10. Je préfère vous le dire. Vous avez aussi les D12 faces, ici. Vous avez évidemment le 6 faces que vous connaissez comme le Monopoly. Mais là, vous avez les chiffres qui sont écrits dessus. Le D à 4, c'est la petite pyramide. Et en général, c'est le chiffre qui est écrit au-dessus. Voilà. Ce sera celui qui sera à l'endroit. Et vous avez aussi le D8 qui est un petit peu la double pyramide. Et je vais vous sortir le D20. Je pensais l'avoir là, mais je ne l'ai pas. Alors, hop, je vous montre celui de dragon. Voilà. Et un petit dragon dessus, un petit symbole comme ça. Vous pouvez avoir des petites boursadées pour les ranger dedans. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir toujours un petit carnet ou quelque chose pour écrire des notes pendant l'histoire. Surtout s'il y a des histoires d'enquête. Comme ça, vous pouvez noter le nom des personnages. Donc, on appelle ça les PNJ, personnages non joueurs. Ça va être les personnages que vous rencontrez dans l'histoire avec lesquels vous dialoguez. Parce que vous, en tant que joueur et joueuse, vous avez votre propre personnage unique. Mais le MJ, donc le meneur, la meneuse, lui, il a plusieurs personnages qui vont raconter l'histoire. Donc, vous allez pouvoir interroger les témoins comme dans une enquête. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir noter au fur et à mesure. Je regarde et je n'ai rien oublié. Eh bien, écoutez, s'il y a des choses qui vous intéressent, des jeux que vous avez envie de découvrir et que vous ne comprenez pas trop les règles, je vous invite à regarder ce qu'on appelle des actual plays. C'est des vidéos qui sont principalement sur YouTube. Il y a aussi pas mal de personnes qui streament sur Twitch. Donc, des parties de jeux de rôle, on appelle ça actual play. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre en main le système. Sur Twitch, c'est intéressant parce que si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Il y a souvent des gens qui répondent dans le chat. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à adorer ce sur l'asir. Parce que plus on est nombreux, plus on peut trouver des gens avec qui ça matche pour jouer. Donc, ça, c'est important. Je fais une petite note là-dessus. S'il y a des fois, vous sentez que dans la partie, vous n'avez pas eu l'impression d'être écouté, que vous n'avez pas eu votre place, malheureusement, ça arrive. Simplement, c'est que le groupe, il ne fonctionne pas avec vous. Ou que vous ne fonctionnez pas avec le groupe. A vous de voir dans quel sens vous avez envie de formuler ça. Franchement, vous n'arrêtez pas à une mauvaise expérience avec une personne qui était un peu trop bavarde et qui, par exemple, vous a un peu écrasé. Vous avez eu du mal à communiquer. Il faut prendre son temps. Il faut chercher des gens. Surtout que grâce à tout ce qui est en ligne, vous avez énormément de personnes. Donc, j'espère simplement que vous trouverez des personnes avec le même humour que vous, les mêmes envies, les mêmes attentes. Il y a des personnes qui sont très, très sérieuses, qui ont vraiment envie de tout noter, tout résoudre l'intrigue. Et il y en a d'autres, ils ont plus envie de jeter les dés et juste de faire des blagues, des rigolets. Donc, il faut vous trouver un petit peu un groupe qui correspond à vos attentes et ne pas être dans la déception ou de la retenue. En fait, simplement, choisissez des gens avec qui ça fonctionne et des jeux aussi sur lesquels vous allez vous amuser. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que vous avez envie de faire des jeux de rôle. Moi, c'est ma passion. Franchement, j'adorerais en vivre. On est beaucoup à créer du contenu autour de ça. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à regarder ce que les gens font et proposent au niveau des jeux de rôle. Là, dernièrement, il y a Draconis qui sort, qui est à la base un univers qui est illustré, des dragons, tout ça, qui vient maintenant, qui va pouvoir être joué. Donc, on va pouvoir investiguer dedans, découvrir d'autres dragons. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à follow, mettre les petits pouces, tout ça, comme vous aimez bien. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce genre de vidéos. J'en ferai plus, si ça vous plaît. Des bisous. À bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501